Maintenant, nous allons rencontrer mon ami. Il n'est pas très loin. Où est-il ? Je ne peux pas vous dire, c'est un secret. Mais ne vous inquiétez pas. C'est en Normandie. Ne vous inquiétez pas. Mon ami, M. Lefebvre, fait calva. Calva ? Oui, calva ! Calvados pour ce bif ! Tu vas mettre l'air sur la peau ! Salut Yves ! Il était bien. Ça va la forme ? Alors tu es prêt pour faire la bouillotte ? On va faire un petit coup de calvados. Et assez épais, il fait 5 millimètres. La vapeur n'est pas condensée. Elle n'est pas condensée, donc elle sort moins là. Elle sort en vapeur. Il faut comprendre. L'accent est très fort. Cette culinaire et différents corps de métier comme ça qui n'existent quasiment plus. Ok. Nous vous expliquons maintenant. Ici, il y a le tanker pour le cider. On met le cider. Tous les agriculteurs qui font le cider pour donner le cider à Yves Lefebvre. On met le cider dans ce grand tanker sur le top. Le cider vient d'ici. Dans cette boule. Et il va dans la boule. C'est la boule, vous savez. La boule de distillation. Avec beaucoup de niveaux. Ok. Le cider vient là. Il y a un feu. Il y a un feu. Et puis le verre vient de l'autre. Et il y a un verre. Et il y a un vin. Et il y a un... Il faut réfriger. Pour réfriger l'alcool. Et puis l'alcool. Les calvados sont là. Et ils viennent. C'est la cider. Le cider. Il n'y a pas d'alcool. Parce qu'il y a dans l'autre tour. Donc c'est juste le cider avec l'alcool. 63 degrees. Decalvados. 63 degrees. It's strong. This is a drink for the men. Just for the men. Does Mr Lefebvre have a license for this sort of thing, Eric? Of course he have. As-tu une licence? T'as-tu une ? Cut, please. And now we'll show you roast beef. How to make tatata flambé with Mr Lefebvre Calvados. While I peel the apple, I will tell you the story. Are you sitting comfortably roast beef? Once upon a time, two sisters called tatin run on au berge. One sister was making an apple tart. Tart au pub. When her sister came in and said, Oh la la! The tsar of Le Chat is coming for lunch. The tsar is coming here for lunch. Oh my god, my hair. The other sister was so exciting, She forgot to put the pastry under the apples. So, she put sugar in the dish. With butter. Like this. And then, she cut the apple like this. A little bit of butter. A little bit more of sugar. Oh, that's enough. She put a bit of cannelle. I think you call that something like cinnamon, cinnamon, cinnamon. Oh la la, I'm in the pool. I'm forgetting the pastry. So, she take the pastry. I'm using ready-made pastry. Because. A. It's boring to make pastry. And B. It's not easy peasy to make pastry. She put it on the top. And she fold it in. Easy peasy. And she put it in the oven. Like this. On a medium-ish heat. How long for her? Pastis? No, 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 no. No pastis. One glass of calvados. Here, mate. Thank you. Let's take a look. Mmm, yum, 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 yum. C'est parfait. C'est prêt. Now, it's the most dangerous. You have to flip it. Perfect. So, you see. The juice of the apple cannot escape. So, they still. And now, we have to flambe this tart tartar with the famous calvados. Before we flambe, we must heat a bit the calvados. And you must not boil it. Just heat a bit. Okay. You can see the heavy gas. It's okay now. Now, you put the calvados on it. And then, we'll start the flambe. Chill the light now. Tch. 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 Vide et bris, mais j'ai du doré dans la bout de chair Où j'ai eu un flash